Un maire qui prétend lutter contre le logement indigne. Bonjour madame, je suis l'Ivan Jousse, conseiller municipal de la ville de Sevran. Je veille au respect de l'égalité devant la loi et au respect de la dignité humaine. Nous nous connaissons depuis un petit moment, vous faisiez partie des personnes qui avaient été hébergées à titre d'urgence au 8 rupières Brossolette à Sevran. Suite à la fermeture du bâtiment, vous aviez fait partie des personnes, contrairement à d'autres, qui avaient été relogées par la ville de Sevran, rue Gabriel, en face de l'école Victor Hugo. Nous avions refait une vidéo parce qu'il y avait une partie du plafond qui s'était effondrée à la fois dans la cuisine et dans la chambre des enfants. Et aujourd'hui nous trouvons rue Villa-des-Prés dans un autre appartement communal. Je vais vous laisser nous expliquer un petit peu comment vous êtes arrivés aux 15 rues Villa-des-Prés à Sevran. Toujours dans un appartement communal, s'il vous plaît. Oui, bonjour Sullivan. Oui, donc je suis arrivée ici car au 24 Gabriel, le bâtiment est censé être détruit pour agrandir l'école Lamartine qui se trouve juste à côté. Je devais déjà déménager depuis le 10 décembre. Ça a été repoussé, repoussé parce que les autres locataires ont tapé du poing sur la table parce qu'on a été prévenus à la dernière minute. Donc ça a été repoussé. Donc je suis arrivée dans les lieux ici, donc à rue Villa-des-Prés, ça fait deux semaines. Donc appartement assez sale, pas de peinture de fête. Fuite en dessous de l'évier de la cuisine qui n'a toujours pas été réparée depuis. J'ai une marmite pour récolter ? Je suis obligée de mettre une cocotte pour éviter que j'ai de l'eau partout. Ensuite, ça a été ma douche qui était complètement bouchée. J'ai réussi moi-même à déboucher. J'ai pris un tournevis, j'ai réussi une pince et j'ai réussi à enlever le truc de douche pour l'évacuation. Et j'ai enlevé un énorme bloc de cheveux. Je n'ai jamais vu ça. Et là, ce matin, je me suis réveillée sur les coudes et 9 heures. J'ai voulu aller aux toilettes. C'était complètement inondé. Mon toilette déborde. Il y a une... C'est bouché. C'est bouché. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est bouché. Donc il y a des services d'astreinte qui sont passés avec une pompe qui n'ont pas pu régler la situation. Parce qu'il y a un appel d'air apparemment avec le tuyau d'eau qui se trouve à côté des toilettes. Et depuis 10h30, je ne fais que d'éponger, que d'éponger, que d'éponger. C'est éponger de l'eau qui remonte avec des excréments. C'est ça, exactement. On a vu que ça débordait des toilettes. Ça déborde dans la salle de bain. Ça déborde dans la salle d'eau. Ça déborde dans la chambre. Dans la chambre de mon fils. On a vu un matelas dans la cabine de douche qui est complètement détrempée. Donc, à mon avis, à mettre à la poubelle. J'ai le matelas de mon petit qui est complètement perdu. Je vais devoir jeter. Le futon de mon fils, on est en train d'essayer de le faire sécher contre le radiateur. Mais je ne sais pas ce que ça va donner. Depuis 10h30, 10h30 ou plus tard, je suis en train d'éponger et en attente du camion. Je ne sais pas comment ça s'appelle. De pompage peut-être. De pompage. Pour qu'il puisse venir. Il est 14h passée. Il n'y a toujours personne qui est venue. Est-ce que vous avez essayé d'alerter, vu que c'est un appartement qui appartient à la ville, d'alerter les services de la municipalité ? J'ai appelé la mairie ce matin. Ils m'ont passé justement au service d'astreinte. Donc, les messieurs sont venus et c'est eux qui ont dit qu'ils ne pouvaient pas faire le nécessaire parce qu'il y avait un appel d'air au niveau de la colonne d'eau. Donc, ils ont fait appel au camion de pompage que j'attends depuis ce matin. J'ai pu voir aussi en rentrant dans le bâtiment que vous n'aviez toujours pas de poignée. Donc, je ne sais pas pourquoi. Au 24-Gabriel, c'était pareil. On n'a pas le droit au poignée. Donc, je ne sais pas pourquoi. Mais on n'a pas de poignée. Donc, il peut arriver n'importe quoi. Dans la foulée comme ça, je ne sais pas comment on ouvre les portes. Mais on n'a pas de poignée. La peinture n'a pas été faite. C'est un appartement apparemment qui n'a pas été habité depuis quelques temps. Donc, c'est sale. C'est toujours une convention précaire que vous avez signée avec la ville ? Alors, je n'ai toujours rien signé jusqu'à maintenant. J'ai toujours rien signé jusqu'à maintenant. Mais oui, ça avait une convention précaire avec un loyer à payer, malgré tout. Donc, voilà. Dans la continuité du 8 rue Pierre-Brosolette, du rue Gabriel. Voilà, donc le 8 rue Pierre-Brosolette aussi. C'était catastrophique là-bas. Je suis restée trois ans là-bas. C'était catastrophique. On m'a relojé au 24-Gabriel. Mes deux plafonds se sont effondrés. Je n'ai eu aucun coup de téléphone. Une petite question à ce que les travaux avaient été faits par la municipalité. Ah non, mais 24-Gabriel, c'est moi et mon compagnon du moment qu'on a fait appel à des ouvriers qu'on connaissait et qui nous ont refait les plafonds et qu'on a payé de notre poche. Sans remboursement. Sans remboursement, sans rien. Donc, voilà. Vous êtes restée à peu près quoi ? Une dizaine de mois là-bas, rue Gabriel ? Rue Gabriel, on est resté un an et demi. Un an et demi ? Un an et demi. Alors qu'à la base, c'était une convention de huit mois. De six mois. Huit mois de mémoire, je crois. Oui, donc les plafonds se sont effondrés. Ils auraient dû être sécurisés. Ça n'a pas été fait. Ils ont juste venu ramasser les gravats dans la chambre et dans la cuisine. Mais rien n'a été fait. Ils en ont dû faire ça de nous-mêmes. J'ai une petite question concernant cette convention. Parce qu'elle stipulait que la ville devait vous accompagner en vue d'obtenir un logement pérenne et d'avoir un accompagnement jusqu'à retrouver une situation stable. Est-ce que cela a été reculé ? Non, ça n'a pas été fait. Ils m'ont proposé, avant cet appartement actuel, ils m'ont proposé un autre appartement dans cette rue-ci, complètement insalubre. La peinture qui s'écaille, les fissures dans les plafonds. Donc j'ai refusé. Donc j'avais visité celui-là et j'avais demandé que la peinture soit faite avant mon arrivée. Ça n'a pas été fait. Enfin, rien n'a été fait. Aucun travail n'a été fait avant votre arrivée dans les lieux avec vos enfants. Rappelons que vous êtes avec vos enfants. Donc un de 17, une de 12, une de 3 ans et un d'un an et demi. Donc ma rebelote. Là c'est un F3, il y a deux chambres. Voilà, F3, deux chambres. Et donc du provisoire, bien sûr, comme d'habitude. Et logiquement, la convention, pour combien de temps ? La convention, normalement, c'est pas pareil pour 8 mois, normalement. D'accord. La convention de 8 mois, mais que je n'ai toujours pas signé jusqu'à maintenant. Donc voilà, mon crebelote, encore des soucis, c'est... Enfin, je suis... Comment vous vivez cette situation ? Pas mal, j'en ai marre, très marre. C'est difficile parce que je me dis que les personnes responsables des logements, que ce soit les logements communaux ou logements sociaux, ne font pas nécessaire en fait. Comme je le dis, et je le dirai toujours, c'est des foutistes. Il y a beaucoup de foutisme dans cette commune. Tout le monde se lave les mains ou tout le monde se jette la balle à Pierre-Apolle-Ajacques. Mais rien n'est fait. Rien n'est fait. Je veux dire, c'est quand même aberrant de laisser que ce soit moi ou d'autres familles dans des situations malheureuses comme ça. C'est pas possible, il faut que ça bouge. Et vos enfants qui grandissent ont quand même une certaine conscience des choses aujourd'hui ? Mes enfants grandissent, c'est très dur. Les deux petits ne comprennent pas trop. Mon grand, il en a marre, il a envie d'aller taper du poing à la mairie. Et ma petite, celle qui a 12 ans, ça a été dur psychologiquement parce qu'elle a changé trois fois d'école, en même pas une année. Elle a subi du harcèlement dans son ancien collège. Donc j'ai dû la changer de collège parce qu'elle subissait du harcèlement. Donc dans cette ville, c'est très très difficile. Cette commune, c'est très difficile. Il faut vraiment que ça bouge. Il faut que vraiment quelqu'un fasse bouger cette ville pour qu'elle puisse remonter. Une personne seule, ça sera difficile. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait une vraie solidarité qui se mette en place. Oui, exactement, c'est ça, Sullivan. Il faut qu'il y ait une solidarité qui se fasse pour que cette ville puisse remonter. Parce que là, elle est vraiment en descente. Elle est en descente totale. Vous me disiez que vous envisagez peut-être de quitter le territoire souverainé ? Oui, je compte quitter l'île de France complètement. Je suis originaire du Pas-de-Calais et je compte retourner dans le Pas-de-Calais. J'attends de pouvoir remplir mon dossier papier avec la directrice adjointe des logements pour pouvoir quitter définitivement l'île de France. Et si les choses s'étaient passées dans un autre contexte et que vous aviez pu avoir une situation stable beaucoup plus rapidement, vous auriez pu rester sur ce moment ? Oui, si on m'aurait proposé un appartement décent, propre et sécurisé, surtout pour mes enfants, oui, je serais restée. Mais là, je ne peux pas continuer. Le 8 rue Pierre-Broslettes, le 24 Gabriel, maintenant le 15 juin d'après, non. Ça fait beaucoup. Non, ça suffit. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup et moralement, il y a un ras-le-bol. C'est compris. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas quoi faire. Heureusement que les bâtisseurs de l'égalité sont là, que vous êtes là pour pouvoir me soutenir et soutenir aussi d'autres familles qui sont aussi dans des situations difficiles. Et voilà, mais il faut vraiment que quelqu'un, que quelque chose se fasse pour cette ville parce qu'elle va en descente. Elle va en descente. En tout cas, vous concernant, comme nous avions pu le faire au préalable, nous allons vous accompagner. Dès lundi, nous irons voir au niveau de la mairie ce qui se passe et faire en sorte que votre situation puisse être régularisée très rapidement, que vous puissiez être mis en sécurité, vous et vos enfants, et voir s'il n'y a pas possibilité de faire accélérer les choses pour vous offrir un logement stable, pérenne, pour que vous puissiez enfin vous installer définitivement, entre guillemets, en tout cas pour une longue période, avec vos enfants, et qu'ils ne soient plus trimballés de droite à gauche. Oui, c'est ça. Parce que c'est une instabilité qui peut avoir quand même des conséquences assez fâcheuses sur l'évolution et l'épanouissement d'un enfant. C'est ça. Un adulte a un peu plus de résilience, mais quand il y a des enfants et en plus en bas âge comme ça, ça peut être assez compliqué sur le long terme. Donc en tout cas, nous ferons tout le nécessaire pour faire en sorte que vos droits soient respectés et que ces atteintes à la dignité dont vous êtes victime depuis un certain nombre de temps puissent se stopper définitivement. Je vous souhaite beaucoup de courage et je vais vous laisser le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup, Sullivan, de vous être déplacé avec votre équipe pour pouvoir constater les dégâts. Merci beaucoup. En tout cas, on va suivre ça de près. Puis s'il y a une autre vidéo à faire pour faire un état des lieux, savoir si les travaux ont été faits ou pas réalisés, on tiendra à informer les téléspectateurs de l'évolution de votre situation. Je vous remercie. Je vous souhaite encore beaucoup de courage. Beaucoup de courage à vos enfants et je vous dis à très vite. C'est bien. Merci beaucoup, Sullivan. Le jour même, à savoir le samedi 27 mars 2021, les bâtisseurs d'égalité ont appelé le numéro d'astreinte des élus. Ils sont tombés sur M. Bastaro, élu au logement, qui a affirmé être au courant de la situation et avoir appelé Veolia pour que la société vienne déboucher les canalisations en urgence. C'est ce qui a été fait, la famille ayant pu retrouver l'usage de ces sanitaires à 19h30, passant toute une journée sans pouvoir les utiliser. C'est ce qui a été fait, la famille ayant pu retrouver l'usage de ces sanitaires à 19h30. C'est ce qui a été fait, la famille ayant pu retrouver l'usage de ces sanitaires à 19h30. C'est ce qui a été fait, la famille ayant pu retrouver l'usage de ces sanitaires à 19h30. Sous-titrage ST' 501